Alors que le prince Andrew, membre non actif de la famille royale britannique, le duc d'York est souvent présenté comme le « fils préféré » de l'ancienne souveraine Elisabeth II, il est loin d'être aussi apprécié par tout le monde. C'est ce qu'a dévoilé Phyllis de Grindel, un expert de la sécurité à Windsor, au journal anglais Daily Mirror ce 2 octobre 2022. Selon lui, les travailleurs du palais étaient tellement effrayés par le prince Andrew et ses crises de colère qu'il est arrivé que du personnel de la sécurité commette des erreurs. Ainsi, il y a moins d'un an, une femme prétendant être sa fiancée a pu pénétrer dans l'enceinte de Royal Lodge. Le personnel était trop « terrifié » à l'idée de demander au prince Andrew s'il attendait de la visite. La pièce d'identité de l'intruse n'a pas été vérifiée et aucune question ne lui a été posée. Il s'agissait en réalité d'une ressortissante espagnole d'une quarantaine d'années qui n'avait pas de lien avec le duc d'York, l'ancien mari de Sarah Ferguson était absent ce jour-là. Elle a finalement été arrêtée. Selon Paul Page, ancien garde du corps du prince, des expériences similaires ont eu lieu à plusieurs reprises. Selon lui, le personnel était toujours « trop effrayé » pour interroger les visiteuses. Le prince finissait toujours par nous insulter si nous le faisions. Philippe Grindel va même plus loin et ne mâche pas ses mots pour parler du père de Béatrice et Eugénie, qui a été insulté pendant la procession d'Elisabeth II. Le prince Andrew est un émerdeur et si vous avez déjà travaillé avec lui, c'est un personnage désagréable. Les agents de sécurité étaient terrifiés à l'idée de lui demander si quelqu'un allait venir. Ainsi, à propos du jour où l'intruse a pu pénétrer chez lui, il assure que, comme il ne voulait pas le contrarier, ils ont supposé qu'il devait avoir un rendez-vous et l'ont laissé entrer. Ancien pilote d'hélicoptère, le prince a participé à la guerre des Malouines en 1982 et il était prévu, avant sa mise en retrait, qu'il reçoive pour son 60e anniversaire le grade honorifique d'amiral. Sous-titrage Société Radio-Canada